C'est un roman épistolaire. C'est un personnage qui écrit des lettres. Et donc le lecteur va lire les lettres, les unes après les autres, que ce personnage écrit à un psy qu'il ne connaît pas. C'est ce qui est un peu mystérieux au début, je pense, j'espère. Et il ne le connaît pas, il lui raconte sa vie, ce qui se passe dans sa vie, un peu au jour le jour, et aussi avec, bien sûr, des flashbacks sur le passé, ce qui s'est passé dans son enfance, dans son adolescence, avec un côté un peu malicieux ou un peu décalé, un humour. Je pense que oui, il y a une espèce... En fait, c'est un personnage qui a toujours une espèce d'autodérision sur ce qui se passe dans sa vie, même quand c'est vraiment pas chouette, même quand c'est dur, même quand c'est difficile. Et il le raconte avec une espèce d'autodérision qui, moi, m'a réjouie à écrire et j'espère que ce sera contagieux. Barthélémy dit dans une de ses lettres, d'ailleurs, qu'il est un désolé chronique, parce qu'il s'excuse tout le temps, en fait. Et même dans ses lettres, il s'excuse, excusez-moi, je suis désolée, oui, je suis un désolé chronique, depuis l'enfance, il s'excuse, il est désolé. Il avait la sensation, petit garçon, de déranger ses parents quand il entrait dans le salon, donc il s'excusait. Et par la suite, il a continué à s'excuser dans beaucoup de circonstances. Bon, je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ces situations-là où on est un peu embêté, on a peur de déranger, en fait. Il s'excuse d'exister. Alors, je ne sais pas ce qui m'a... Je pense que ce qui m'a donné envie d'écrire ça, c'est la vie même, c'est les expériences, c'est mon vécu, c'est des gens que je rencontre, c'est mon métier. Je n'ai pas eu d'intention au départ. Je ne me suis jamais dit, tiens, je vais écrire un désolé chronique. Ça m'est tombé sous la plume, si vous voulez. En fait, c'est le personnage qui me raconte son histoire. Et c'est après coup que je me dis, ah bah tiens, oui, c'est un désolé chronique. Ah bah oui, tiens, ce bonhomme, il a ceci ou cela de particulier. Par exemple, son autodérision, qui personnellement me plaît beaucoup. Je n'écris jamais un livre en me disant, je vais raconter ci ou ça. C'est après coup que je me raconte, que j'ai raconté, peut-être, ceci ou cela. Je n'ai pas d'intention, tiens, je vais leur raconter ceci ou cela. Je laisse, et c'est très plaisant à faire. Alors, ça peut être un peu flippant, parce qu'on ne sait pas si on va finir le livre. On ne sait pas si le personnage va nous tenir la main jusqu'au bout. Mais je n'écris jamais. J'écris en général. Je ne vais pas dire jamais. Il paraît qu'il ne faut jamais dire jamais. Parce qu'il y a une ou deux exceptions dans mes livres à ça. C'est le personnage qui me guide. Et je le suis. Ça pourrait paraître une posture de dire ça, mais c'est vraiment comme ça que je le vis. Je pars toujours d'un personnage dans une certaine situation. Et après, je ne sais pas ce qui va se passer. Là, pour Barthélémy, je suis partie d'un personnage qui ne sait pas, c'est le tout début du livre, qui ne sait pas s'il est déprimé ou pas. Il lit beaucoup sur le développement personnel, où on parle de ça. Et il veut savoir s'il est déprimé ou pas. Il ne sait pas. Et ça garde d'être une question extrêmement importante pour lui. Il veut savoir. C'est pourquoi il va voir son généraliste, qui va lui indiquer de voir un psychiatre. Et après, il va voir un autre. Il va voir le copain du psychiatre. Il y a plusieurs personnages. Il va faire connaissance avec la fameuse dame aux pigeons. Une dame qui discute, qui a de vraies conversations avec les pigeons. Mais tout ça n'est pas décidé d'avance. Le tout départ, c'est ce bonhomme qui a une difficulté dans la vie qui ne sait pas quoi faire. Qui est très, très embarrassé. Et qui va donc voir son généraliste. Voilà. Le tout départ, c'est ça. Et après, le personnage m'emmène. Je découvre sa vie en même temps que je l'écris, finalement. J'ai une longueur d'avance sur le lecteur. C'est-à-dire qu'après, évidemment, une fois que l'ordinateur que j'ai arrêté d'écrire, je l'emmène en course, je l'emmène en promenade, je l'emmène quand je vais me coucher, le soir, je l'emmène partout. Et donc, ça pousse intérieurement. Donc, j'ai une ou deux longueurs d'avance sur le lecteur. Je prends des notes. Quand je me promène, j'ai mon petit carnet et je dis, tiens, Barthélémy, il pourrait lui arriver ça. Mais je ne sais pas où je vais. Un thème important dans ce livre, c'est les séries. Il se trouve que Barthélémy vit à une compagne qui est devenue droguée des séries. Elle est complètement droguée à ça. Elle passe sa vie à ça. Au départ, elle a pris un mi-temps parce qu'elle loupait des épisodes en travaillant. Et puis après, elle a carrément arrêté de travailler pour pouvoir voir toutes les séries qu'elle veut, aller à des fan-clubs de séries, suivre ça. Donc, c'est vraiment sa vie. Et d'ailleurs, elle dit, c'est mon monde à moi. Et là, ça vient, je pense, du fait que j'ai observé l'importance des séries chez les gens autour de moi. Personnellement, je n'en regarde pas. Je suis au courant des séries parce qu'on m'en dit. Mais personnellement, je n'en regarde pas. Et les dernières séries que j'ai dû regarder, entrevoir, c'était Urgence. Donc, ça a fait un bail. Et encore, il y a plus longtemps, très longtemps, j'ai dû voir quelques épisodes de Dallas. Vous voyez que c'est vraiment des vieilleries. Personnellement, je ne regarde pas de séries. J'en entends beaucoup parler. Je peux connaître des noms de séries parce que je connais des gens qui sont accros. Je n'en vois pas. Mais ce qui m'a vraiment, à un moment, intéressée, c'est l'importance des séries. Je suis psychologue, je vois des patients. Et quand je leur demande ce qui leur fait plaisir dans la vie, des moments de détente, rentrer à la maison, le canapé, regarder une série. Et ça m'a vraiment impressionnée, l'importance des séries, la détente que ça peut, pour beaucoup de gens, provoquer. Et donc, j'ai imaginé. Et puis, j'ai lu aussi. Je lis beaucoup sur la psychologie sociale. Mon personnage peut me ressembler pour ça parce que lui, il adore toutes les études qui montreraient ceci ou cela sur les comportements des gens. Et dans ce que j'ai pu lire en article, en livre de psychologie sociale, sur les séries, ça m'a vraiment impressionnée. En fait, les gens qui sont accros aux séries, pas si vous en regardez une de temps en temps, mais qui ont vraiment leurs séries fétiches et qui sont accros à ça, ils vont avoir une sorte de mimétisme par rapport à leurs personnages favoris. Les expressions, les façons de parler, les vêtements, aussi bien le style vestimentaire, alimentaire. Et donc, ils vont copier les séries. Et ça, ça m'a troublée, ça m'a impressionnée. Et je pense que ce n'est pas par hasard si, justement, elle est accro aux séries. Et elle a des comportements extrêmement bizarres qui sont certainement, en tout cas, Barthélémy le soupçonne, qui viennent de ce qu'elle a regardé dans les séries. Par exemple, elle, elle exige d'être appelée Bébé. Sans majuscule, Bébé. Alors, c'est les initiales de Brigitte Bardot, mais elle ne lui ressemble pas, ce qu'il regrette beaucoup, personnellement. Et lui, elle l'appelle Bibi. Il ne sait pas pourquoi. Il pense que ça vient d'une série, d'une anecdote dans une série. Voilà. Elle calque ses comportements sur des personnages de série. En tout cas, c'est ce qu'il soupçonne. On ne le saura jamais trop bien, ça. C'est après coup, parfois, que je peux me dire « Ah oui, tiens, c'est peut-être l'histoire qu'on m'a racontée. C'est peut-être cette dame-là qui m'a raconté ça. C'est peut-être... » Voilà. Ça n'est jamais conscient. Parfois, je me raconte après coup. Puis je suis sûre qu'il y a plein de choses qui viennent de ce qu'on m'a raconté ou de ce que j'ai vécu, moi, mais sans m'en rendre compte sur le moment. C'est... Je ne vais jamais me dire « Tiens, ce que m'a dit cette personne-là en consultation est passionnant, je vais le mettre dans un roman. » Jamais. Ça briserait mon imagination. Je ne pourrais pas faire ça. Ça peut m'inspirer, mais de façon souterraine. Par exemple, « La dame aux pigeons », je pense que j'ai été inspirée par les gens que je vois dans la rue. Il y a la chanson de Goldman, tout simplement. Elle donne du pas aux pigeons. Voilà. Mais ça se fait de façon inconsciente, involontaire. Ça peut donner des textes qui ne sont pas du tout aboutis parce qu'il y a une inspiration du moment puis elle ne tient pas la route. Donc ça, ça arrive. C'est les fonds de tiroir. Après, on range. Voilà. Ça reviendra peut-être. Mais en fait, je crois beaucoup, et c'est ce qui m'évite, cet écueil-là, je crois beaucoup à... C'est un peu bizarre de dire ça, à la logique du texte. Comme si le texte préexistait, il a sa logique et on la découvre au fur et à mesure. Quitte à, dans un deuxième G, un troisième, un quatrième, modifier. Parce qu'après, on connaît bien le personnage. On sait ce qui s'est passé. Et donc, on peut modifier pour que j'ai cette cohérence. Voilà. C'est comme ça que je travaille. Là, par exemple, l'éditeur m'a demandé des changements d'ordre de scène en me disant, tiens, ça serait bien que vous le mettiez au tout début, au tout début du texte, que le texte soit plus attractif. J'y ai réfléchi, je me suis dit, ouais, ça le fait. C'est possible. Donc, effectivement... Et puis, il avait raison. Il avait raison parce que le premier chapitre est beaucoup plus attrayant maintenant que si j'avais laissé cette scène-là. C'est un flashback sur son enfance. Donc, ça n'a pas d'importance sur la logique du texte, que ce soit au premier chapitre ou au sixième. Et effectivement, on rentre beaucoup plus dans son histoire avec ce flashback qui est tout de suite au tout début. Il raconte une scène quand il est petit garçon. Il est tout petit et sa mère est sortie au cinéma avec ses amis. Il entend du bruit. Il se dit, tiens, bizarre. Et il a un rêve de petit garçon. C'est des kidnappeurs. Il voudrait, pour dire comme il est heureux à la maison, il voudrait être kidnappé. Il a entendu parler de voleurs d'enfants et il souhaite un voleur d'enfants à condition toutefois de ne pas être trop torturé. Après, il se dit que finalement, tant pis pour la torture. S'il est kidnappé, c'est déjà ça. Et donc, intrigué par ces bruits, il se lève. Il n'y a pas de loup. Il traverse l'appartement. Il n'y a personne au salon sauf deux verres posés sur la table. Il poursuit son enquête. Il arrive au bureau de son père. La porte est entrebâillée. Il regarde. Il jette un oeil et il voit son père dans une étrange position. Les fesses à l'air. Je ne comprends pas. Alors, son père a parlé récemment de faire de la gym, de se muscler, de se faire les abdos. Il se dit que c'est quand même bizarre de faire des abdos et les fesses à l'air. Il regarde mieux. Il faufile sa tête un peu plus en avant. Et il voit, c'est la première fois qu'il voit une femme nue. Il devine parce qu'il voit des seins, il ne l'en a jamais vu. Et il voit que, sous son père, c'est une amie de sa mère. Et alors là, ça disjoncte dans son cerveau. Il ne sait pas quoi faire. Son père étant bien corpulent, il a peur que... Il ne comprend pas ce qui se passe. Il est bien trop petit pour comprendre ce qui se passe. Il a peur que son père étouffe la dame. Il se sent un petit peu responsable, non-assistant, sa personne en danger. Et en même temps, il y a une partie de lui qui se dit « Non, 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 je ne m'en mêle pas, je me sauve. » Et il se faufile dans son lit en se promettant de ne plus jamais se lever la nuit s'il entend des bruits bizarres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada